Et voilà les gens c'est Depieds de Le Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iRacing On se retrouve donc pour la sixième course de notre série sur la truck series On se retrouve aujourd'hui au Kansas Speedway Qui est donc un speedway C'est pas un short track, c'est un speedway avec un banking de 24 degrés me semble-t-il Et grosso modo c'est pied au plancher très clairement sur la majorité des tours Avec des trajectoires un petit peu différentes de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent On se rapproche un petit peu de quoi, de quel circuit on peut se rapprocher Je saurais pas vous dire parce que la ligne qui marche le mieux pour le coup c'est celle du haut Et du coup ça va être plus compliqué qu'on ne le pense Donc on va faire un premier tour sur la ligne du haut tranquillement Même si en calife c'est autre chose Mais la ligne du haut et la ligne du bas marchent autant On est sur des virages, j'ai envie de vous dire on est un petit peu comme au Texas Donc la première course qu'on avait faite Mais c'est complètement différent Mais en termes de vitesse c'est à peu près similaire on va dire Mais sachant qu'au Texas c'était peut-être plus serré C'est quand même plus serré les virages Et là très clairement on peut même couper large dans l'intérieur du banking Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment mais en tout cas c'est autorisé apparemment Enfin en tout cas on se fait pas pénaliser Et vous voyez que les fins de virage en fait ici sont légèrement plus ouvertes Donc le mur se rapproche très vite Mais après il faut avoir le coeur pour justement ouvrir un petit peu le volant Pour tenter de garder un maximum de vitesse Et c'est vraiment pas simple Donc ouais c'est encore une fois c'est un speedway pas simple Et tous les ovales sont tellement différents Avec des approches différentes que c'est pour le coup presque aussi compliqué qu'en road Si ce n'est plus compliqué qu'en road je trouve Donc ouais, il faut voir ce que ça va donner évidemment pour la course Je ne vous le cache pas, on n'a pas fait un tour exceptionnel non plus J'ai fait une première course ici au Kansas Ça s'est un peu mal passé, je ne vous le cache pas D'ailleurs j'avais tenté de record Mais le record a planté, merci Elgato Donc bon, c'est des choses qui arrivent évidemment Mais voilà, donc c'est la deuxième course que je fais Donc je suis un petit peu plus roadé Mais on a pas mal de sous-virages sur ce circuit C'est vraiment vraiment pas simple Donc voilà, je sais qu'au bout du 15ème tour Là ça commence à être vraiment compliqué pour les pneus A un moment donné tout le monde va se décaler sur l'extérieur Pour aller chercher justement le maximum de vitesse Et garder le maximum de vitesse Et vous découvrez la grille de départ par exemple Donc on est pas mal, on est 21, 22 je crois Donc ça fait un gros gros fil Il va y avoir pas mal d'actions à mon avis en piste On va partir pareil dans le paquet là pour le coup Aujourd'hui c'est dans le paquet Voilà, c'est dans le paquet Donc on va voir ce que ça va donner Mais très clairement la ligne intérieure c'est pas celle qui marche C'est vraiment la ligne extérieure On va voir comment on s'en sort évidemment Donc tout de suite la course Et le fil de ses lances dans la nuit du Kansas Speedway Et bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième course de nuit Sur iRacing, enfin sur la truck series pardon Et bien écoutez je suis content de vous retrouver avec un circuit ma foi Assez complexe Moi on se disait ça tout à l'heure C'est vraiment assez complexe Vous allez voir très clairement qu'à un moment donné Les voitures de tête vont commencer à prendre la ligne extérieure Puisque c'est celle qui vous permet de garder le plus de vitesse Et en fait si vous prenez la ligne intérieure Vous perdez énormément de vitesse Et du coup vous faites doubler par l'extérieur Un petit peu comme sur le Si vous voulez comme sur les short tracks Qu'on a pu avoir Qu'on a pu avoir comme à Bristol par exemple Ou même à Dover la semaine dernière Donc ça va être intéressant de voir comment on va réussir à gérer tout ça Pour l'heure, c'est l'heure du départ Pour 40 tours On se retrouve 40 tours 11ème et c'est parti Green 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 Boogie de boogie de boogie de boogie de Et vous voyez tout le monde commence déjà à couper évidemment Donc bah oui parce que là le moindre centimètre de piste Est intéressant Et sur les premiers tours évidemment on va protéger l'intérieur Voilà on va se placer à l'intérieur Pied au plancher Ça sert à rien de partir sur l'extérieur Et on est vraiment juste derrière Christopher Bone La voiture numéro 13 Et tout le monde s'est plutôt bien éhancé Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer La 15 qui est à notre hauteur On va garder toujours la ligne intérieure Attention on touche légèrement le bas du banking Ça peut vite se retourner contre nous Et nous faire partir en tête à queue Donc il va falloir vraiment être vigilant sur ça Et la 15 qui est passée devant nous On a perdu un petit peu de temps évidemment Donc du coup on perd une position On se retrouve donc 12ème pour le moment à l'entame du tour 2 Et du coup Et bien on est C'est là où ça va commencer à tirer un petit peu sur les gommes Alors ça se décale un petit peu devant Brian Hauschel Je sais pas comment on dit Brian Hauschel Qui est devant nous Avec la 15 Et devant c'est déjà à 2 de front On a la 8 derrière Ça va on a un petit matelas quand même Par rapport à la 8 Et il faut essayer d'aller chercher ce beau monde Et vous voyez que le paquet s'étend très très rapidement On est au milieu du paquet Donc ça va être intéressant On va vraiment falloir faire attention aux accidents Et regardez devant c'est presque à 3 de front Derrière la numéro 1 aux prises avec la 18 La 9 ici qui mène devant la 6 La 4, la 3 La 13 qui est juste derrière me semble-t-il La 6 et la 4 qui vont peut-être jouer le draft Et la 8 qui va plonger à l'intérieur ici dans le virage 3 Et du coup ça va passer Alors ça c'est clair et net Ça passe sans aucun problème Malheureusement on perd encore une position On va se retrouver 13ème A la fin du tour 3 Début du tour 4 La 4 qui a eu un petit peu du mal J'ai l'impression justement La 4 qui a eu un petit peu du mal Allez on va essayer de plonger à l'intérieur de la 4 Pour tenter d'aller chercher cette place Et regardez on est côte à côte avec la 4 Attention évidemment à la sortie du virage Ne pas se faire Ne pas se retrouver dans une mésentente du coup Et on n'est pas trop mal placé pour le moment Encore une fois à l'intérieur Faudrait essayer d'aller choper cette ligne externe Cette ligne extérieure Cette ligne du haut qui marche quand même un petit peu mieux Vous voyez que la 4 quand même conserve énormément de vitesse Donc du coup à un moment donné Il va falloir se faire au truc Et se dire que par l'extérieur ça va être compliqué Et vous voyez on a pas mal de sous-virages Et la 4 qui a tapé La 4 qui a tapé La 4 qui est allée dans le mur Et qui a ralenti seulement Donc pas de drapeau jaune Elle n'est pas revenue en tête à gueule Donc pas de soucis On a passé une voiture On récupère une place Et regardez la 1 qui est en train de venir à l'intérieur de la 12 Comme un boulet de canon Et c'est bien joué de la part de la 1 pour le moment Et la 1 qui se retrouve même à notre hauteur Non on va quand même repasser devant On a la voiture numéro 16 Pour vous dire qu'on n'a pas un e-rating le plus fort Très clairement On est plutôt dans la deuxième moitié du peloton En termes de niveau on va dire Donc si on arrive à être dans le top 10 On pourra être que content Et regardez derrière c'est toujours reprise entre la 1 et la 12 Et du coup on n'est pas trop mal placé On a perdu un petit peu de terrain sur la 8 qui nous a passé tout à l'heure Et vous voyez que ça commence à prendre les lignes du haut Très clairement pour avoir un maximum de vitesse De pointe Et forcément on essaie de prendre l'aspiration sur la voiture de devant nous Et devant c'est à deux de front avec la 13 me semble-t-il Et la 15 si je ne dis pas de bêtises Allez on est plutôt bien placé Attention devant Ouh ça a touché Non ça n'a pas touché Et la 13 qui va entre guillemets décroiser peut-être Non la 8 qui est partie très large Et la 8 qui passe la 13 et qui se retrouve à hauteur de la 15 A l'intérieur attention Le petit contact peut-être Non Ils sont très très proches Ça nous a permis de revenir sur la 13 C'est une bonne chose pour le moment Et regardez ça y est On refait le contact Donc ça c'est la bonne chose Et on est juste juste derrière la numéro 13 de Christopher Bowen Ouh ça a touché devant Ça a touché devant Ça a touché devant Et regardez on a beaucoup ralenti pour essayer d'aller prendre l'intérieur Sur la numéro 15 Alors que devant c'est en train de jouer au chat et à la souris Au draft entre la 6 et la 9 La 7 qui est pas loin Et on est à l'intérieur de la 15 Qui a l'arrière gauche un petit peu Un petit peu Et bien cassé La 1 qui est là Ouh la 15 qui commence à être très très tendue Ouh là là c'est compliqué pour la 15 et c'est fini C'est fini la 15 qui part en tête Qui tape le mur Et derrière ça a tapé aussi pour une voiture La numéro 19 Ouh c'est passé chaud Et drapeau jaune Drapeau jaune Premier drapeau jaune Tour numéro 9 Tour numéro 9 Drapeau jaune Et bien c'est pas passé loin pour nous Heureusement qu'on a doublé la 15 assez rapidement Sinon on aurait pu se la manger dans la tronche On va revoir évidemment dans quelques instants Ce qui va se passer Et surtout je pense qu'on risque de devoir aller piter Ca fait 10 tours Autant mettre des nouvelles gommes Pour tenter de rallier l'arrivée après Allez on se retrouve donc pour le ralenti Donc effectivement ça a commencé au virage 1 Où la 8 et la 15 La 8 est venue avec énormément de vitesse Et beaucoup de sous virage Du coup à taper la 15 La 15 a dû être déséquilibrée Regardez dans le virage 3 et 4 Et bien il commence légèrement à perdre l'arrière Et une fois que tu perds l'arrière Et que tu essaies de garder un peu de vitesse Tout de suite ça Voilà ça part en cacahuète Tu te prends le coup de raquette avec la truck C'est vraiment compliqué La 19 justement Là c'est elle qui elle aussi a dû peut-être se faire surprendre Du coup ouais effectivement Je pense qu'il a tenté de vouloir éviter la 15 Et du coup il s'est pris un coup de raquette Un peu une erreur de débutant entre guillemets Mais on sait jamais vraiment trop comment réagir Dans ces situations là On est avec la 15 justement On est à gauche regardez Et là il perd une fois Il perd deux fois Il perd trois fois Et alors là il tente de la ramener Et dès que l'arrière commence à partir Ça fait un petit peu Vous voyez effet boule de neige Au fur et à mesure que tu perds la voiture Et derrière ça a été l'hécatombe Alors on se retrouve effectivement Tout le monde est en train de piter C'est l'heure de faire le pit De mettre des gommes neuves Très clairement sur la voiture Sans aucun problème Alors on est juste derrière la 13 On va essayer de la dépasser évidemment au stand Allez on est en transparent Oh non mais non on n'est pas transparent Oh non Et on a mis la 13 en tête à queue Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais 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 Attendez Non mais on est d'accord que Alors En road Sur les courses Sur Sur circuit routier La 13 qui arrive juste devant Putain la honte Je suis désolé pour la 13 Me suis excusé après évidemment A la fin de la course Mais et voilà Et du coup on a des optional repairs Et oui évidemment Evidemment on a cassé un petit peu la voiture Donc forcément Allez c'est reparti Punch it punch it Allez allez Oula on a beaucoup de mal à repartir On va repartir très très loin là A mon avis on va repartir loin On verra évidemment ce que ça va donner Mais euh Ouais Ça va être compliqué pour l'heure Ouais Va falloir essayer de faire Faire quelque chose Mais voilà Je comprends pas Je comprends pas Normalement en road On a pas ce problème là Je sais pas Je ne sais pas quoi vous dire Très clairement Normalement en road On est transparent dans toute la voie des stands Et là il semblerait que sur ovale Ce ne soit pas le cas Pourquoi pas Bon relance Relance Douzième tour Allez Allez garçon Faut partir Faut partir Ils sont partis devant Allez Et la 20 qui dort complet La 20 qui dort complet Regardez toute la Oh la la c'est incroyable La 20 qui s'est endormie complet Mais alors complet de chez complet Regardez on est en 18ème position Oh la 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 Et Christopher Bone qui revient Et qui est ressorti devant nous Faut croire Alors là je comprends pas Je ne sais pas ce qui s'est passé Mais Christopher Bone qui est reparti devant nous Bon très bien On va voir ce que ça donne évidemment Mais pour l'heure On est reparti Regardez on est en toute fin de peloton Merci à la 20 qui s'est complètement dormi au restart Très clairement Et on n'a pas pu la dépasser On aurait pu peut-être la dépasser par l'intérieur je pense Mais malheureusement On est tout dernier pour le moment A savoir qu'il y a quand même quelques retardataires Et devant c'est reparti sans trou d'encombre Ça reste quand même à deux de fond à certains endroits Entre la 4 et une autre voiture Attention évidemment au possible crash Très clairement Et ça se bat entre la 4 et la 13 justement Qu'on a mis en tête à queue dans les stands La 10 La 4 et la 10 qui choisissent la ligne extérieure La 10 qui se rabat à l'intérieur Peut-être pour aller chercher la 4 Ah ça peut marcher peut-être Alors on est en train d'essayer de revenir Ouh là attention la 10 qui part en tête à queue Ouh là là La 10 qui est partie dans le banking En mordant sur l'herbe Qui revient comme un fou Mais il est complètement taré Complètement couillon celui-là Mais c'est pas vrai Il revient comme une fusée sur le Là mais alors c'est qui ? C'est Marc Missing là ? Non mais n'importe quoi lui N'importe quoi Jamais revenir sur un circuit comme ça Il nous fait une Romain Grosjean le mec Il nous fait une Romain Grosjean Oh c'est parti devant En tête à queue Et ça va traverser le gazon Oh c'est parti en tête à queue Alors attention là Ça va faire comme au tour précédent Attention Oh là là C'est bon on est passé On va gagner 2 positions du coup Jacob Adams et Marc Missing Qui sont derrière nous Et on se retrouve toujours derrière Scott Burris Allez faut essayer d'aller chercher Scott Burris Qui s'est complètement endormi au restart Et on peut essayer une remontada Alors c'est très compliqué de faire une remontada En plus il y a des petits problèmes de ping le petit Scott Mais c'est très compliqué Je suis pas autant à l'aise que sur Richmond par exemple Où là effectivement on était vraiment pas mal On avait un très bon rythme Mais là très clairement en termes de rythme On est un petit peu en dessous Il faut dire qu'on est de plus en plus bon entre guillemets Dans des fils de mieux en mieux Donc je vous rappelle qu'on a le 16ème Le numéro 16 pardon je vais y arriver Et le dossard numéro 16 voilà Et la 20 qui tente l'intérieur sur Dalton J. Martin La numéro 4 Et non mais c'est un blairable de rouler avec des mecs qui ont des ping aussi mauvais C'est assez un blairable Du coup on se cale derrière la numéro 4 en se disant Au cas où il y a un problème et un net code On sait jamais ce qui peut se passer Regardez le terrain qu'on a perdu sur l'ensemble du field Avec ce restart pourri Et bien on le paye maintenant malheureusement La 4 qui part un petit peu au large Est-ce qu'on peut aller chercher par les lignes extérieures La numéro 20 Qui va avoir pas mal de mal ici dans cette ligne droite de retour Ligne droite opposée Et regardez on va passer la numéro 20 Ça y est c'est fait on a passé la 20 Ça c'est bien joué On est 16ème pour le moment On va passer 15ème à la fin de ce tour-ci Et regardez la 4 qui est quand même en difficulté pour le moment Et devant c'est un petit peu chaud entre la 18 Et la numéro 8 me semble-t-il Non c'est la 12 Autant pour moi Entre la 18 et la 12 La 13 qui est pas loin derrière Celle qu'on a emmenée Sur laquelle on a fait une manœuvre d'intervention rapide Comme on dit dans le jargon Là manœuvre d'intervention de police Très clairement Et on se retrouve derrière la 4 La 4 qui prend l'aspi sur la 13 Vous voyez que tout le monde est encore une fois Revenu sur le haut de l'ovale Ça va faire presque 10 tours Hop là c'est parti pour la 13 et la 4 Allez hop Fin de l'histoire Et ça va retaper pour la 13 Allez ça tape Drapeau Oh la 10 ça eu chaud La 10 ça eu chaud Drapeau jaune Yellow flag Deuxième yellow Vingtième tour On est à mi-course Très clairement on va repasser au stand Pour mettre des balles neuves Et il faut qu'on laisse passer la numéro 4 Qui elle n'est pas partie en tête à queue Qui a dû traverser tout le fil Voilà elle passe la numéro 4 à l'intérieur Sans aucun problème On revoit ce qui s'est passé donc Et ouais la 13 qui Ouais ouais la 13 qui S'ouvir Tape le mur Du coup ça a fait effet Effet bullying Effet billard pardon plutôt Et la 4 qui s'est retrouvée Prie dans le truc Qui avait bien joué Qui allait avoir une bonne Ouais Et qui avait vu le truc venir Mais malheureusement là Il peut pas faire grand chose Il peut pas l'éviter La 13 malheureusement Qui retape le mur Au niveau de la ligne d'arrivée Et la 10 qui passe juste derrière Comme un fou furieux La 13 qui a donc effectivement Sous viré Qui a Et du coup Qui emmène la 4 avec elle Ouais et du coup Coup de raquette derrière Ça sert à rien Tu tapes le mur frérot Et tout le monde rentre au stand Tout le monde rentre au box Alors là pour le coup Pour le coup très clairement On va pas On va pas essayer de passer au travers de quelqu'un C'est que dans la zone grise Que vous voyez derrière Qui est au plus proche du mur Et des stands Et où d'ordinaire Sont tous les mécanos Bon on voit que nos mécanos Pour le moment sur iRacing Mais c'est là où effectivement On est en transparence En ghost Et on s'arrête Pour mettre Des nouvelles gommes Et tenter de Bah d'essayer de faire le meilleur arrêt Alors pour une fois On a pas d'optional repairs Ça fait longtemps Que ça nous était pas arrivé On va pouvoir faire un Un pit stop normal Entre guillemets On va pas remettre d'essence évidemment Et on est reparti 13 secondes d'arrêt Et on repart devant Alors est-ce qu'on va gratter des places Ou pas C'est ça la grande question Où est-ce qu'on va repartir On va voir ça évidemment Dans quelques instants Lors de la relance Donc ouais On va voir ce que ça donne Mais rien n'est perdu Allez on se retrouve Au moment de la relance Derrière la numéro 17 Pas très loin de la numéro 12 De la numéro 3 On va voir évidemment Où est-ce qu'on se situe Alors pour l'instant On serait 11ème Donc c'est plutôt pas mal On se retrouve Et bien Là où on était parti Sur la grille de départ Donc c'est plutôt pas mal Maintenant faudrait que devant Ça s'endorme pas Au restart évidemment Ça serait une bonne chose Pescar is in Allez green 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 C'est reparti Tout le monde a mis le pied Le pied au plancher C'est reparti Et on est devant la numéro 10 Devant la numéro 18 Derrière la 17 Derrière la 12 Derrière la numéro 3 De Jacob Adams Et on est reparti Pour et bien 15 tours Ici Au Kansas Speedway Pour tenter d'aller chercher Bah le Le plus de points possible La meilleure place possible Puisque je vous rappelle Qu'encore une fois On est sur un Un fil de Relativement relevé Par rapport à notre niveau Donc Bah l'objectif C'est pas de gagner Mais l'objectif C'est tenter d'aller chercher Les bonnes places Hop là Attention devant Ça s'est tout de suite Mis à l'intérieur En dehors du banking Et du coup On est reparti Pour 20 On est au 26ème tour Pardon Voilà Et regardez Tout de suite Ça prend les trages À l'intérieur Et à l'extérieur Pour nous C'est compliqué à tenir Compliqué à tenir La 18 Qui va se porter À notre hauteur On va avoir Pas mal de vitesse De pointe Par rapport à la 18 Donc c'est ça qui est bon Plus l'aspiration Ça va être tranquillement L'heure de jouer le draft Attention à la 18 Qui est pas loin Dans notre rétroviseur Et devant La 12 avec la 7 En train de se battre Ils sont à deux de front Et regardez On a la 18 Qui est à notre hauteur Derrière Ça se bat aussi Et pour l'instant Ça a l'air de plutôt bien Garder ses distances C'est ça le principal Pour éviter évidemment Tout accrochage Et pour l'instant Et pour l'instant Tout le monde La joue sereine Et la 18 Qui est vraiment À notre hauteur Mais regardez On arrive à emmener Plus de vitesse Par l'extérieur Du coup La 18 Est un petit peu Plus embêtée On va dire Et du coup On passe large Sur la 18 Ça s'est fait La 17 À l'intérieur De la 7 Et voyez Que pour l'instant La ligne extérieure Marche pas encore Suffisamment bien Les pneus Sont encore suffisamment frais Pour faire Suffisamment fonctionner Entre guillemets L'intérieur du banking Avec suffisamment de vitesse Mais d'ici quelques tours Ça va être Tout autre chose Pardon Allez On conserve encore une fois L'extérieur Dans le draft De la voiture Devant nous Et regardez La 2 Oh là là La 2 On était limite Sur un 3 wide Et qui est passé entre la 18 Et nous Et la 2 Qui est vraiment à l'intérieur Qui va tenter peut-être De nous dépasser ici Mais encore une fois Si on arrive à tenir Suffisamment de vitesse Par extérieur Ça pourrait pas Il est proche Il est proche Il est proche frérot T'es proche de nous Fais attention Et on va bientôt Pouvoir jouer le bum draft Mettre des petits coups De pare-chocs Comme sur les super speedway Alors Faut faire ça Avec beaucoup de Parcimony Et beaucoup de délicatesse Par rapport au super speedway Parce que déjà A 300 c'est compliqué Là on est à 280 Je peux vous dire Que très clairement C'est encore plus compliqué Et on est toujours À la spie Avec la 2 Qui est derrière nous On va essayer de travailler Et là c'est le moment D'essayer de travailler Avec d'autres voitures Ouh l'asset qui est un petit peu En difficulté Beaucoup en sous-virage On va tenter de prendre Le meilleur sur l'asset Ici par l'intérieur C'est le moment ou jamais Alors On va voir Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle se situe Évidemment Et on est pas loin On va être Sur la ligne de l'interne Ah on va être à l'intérieur Ça va être compliqué Et regardez On va remonter sur le banking Mais comme un fou furieux Oh c'est parti pour l'asset Qui se fait légèrement toucher Peut-être par l'A2 Et l'asset qui va la récupérer Peut-être Alors s'il part pas en tête à queue Et pour l'instant Il la récupère Pour l'instant Et il est plus sur la piste Donc Eh pas de drapeau jaune Pas de drapeau jaune Pour le moment Eh oui Pas de drapeau jaune Mais l'asset qui a perdu Alors dans ces cas là Vaut mieux se mettre en tête à queue Je vous le dis très clairement Plutôt que d'essayer de la rattraper Là malheureusement Alors on est à hauteur avec l'A4 Et devant c'est parti Devant c'est parti Pour la 6 Oh la vache Et la 6 qui va la récupérer C'est parti pour la 6 C'est la 6 qui la récupère Encore une fois Et du coup Pas de drapeau jaune Toujours Et on a perdu pas mal de vitesse de pointe Et du coup Regarde qui revient La 18 qui nous passe La 8 aussi Qui était un petit peu Aux abonnés absents Et là on est 3 contre 3 3 à l'intérieur 3 à l'extérieur Et on essaie de faire fonctionner Cette ligne du haut Et on va se retrouver à 3 de front Avec la 18 et la 12 Et on va avoir suffisamment De vitesse de pointe Allez faut que la 2 elle nous suive Oh c'était chaud Attention à la 18 Par l'extérieur ici Encore une fois Je pense que l'extérieur Devrait suffire Avec la 2 qui va jouer Peut-être le draft Et peut-être venir nous coller Un petit Un petit bum draft Et on a suffisamment de Ouais on est passé sur la 18 Sans aucun problème On est derrière la 4 De Jay Martin On est pas loin On est pas mal On est inside top 10 Pour l'instant on est P9 Ça c'est une bonne chose Il va falloir Hop là c'est parti En tête à queue Est-ce que ça récupère Derrière ça a récupéré Ça a récupéré je crois Effectivement Pas de drapeau jaune Pour le moment Il me semble Donc tant qu'il n'y a pas de drapeau jaune C'est pied au plancher Messieurs Ça faut le garder en tête Et on a fait un petit peu Le trou sur la 2 Et on est toujours 9ème Derrière Derrière Delton Jay Martin Allez faut essayer D'aller récupérer La numéro 4 Qui est assez Qui se fait un petit peu Destancé par la numéro 17 Et la numéro 3 Qui sont devant lui Alors Comment on peut s'en sortir Là tout le monde est rentré En single file File pour le moment Il n'y a pas d'attaque A 2 de front Alors Il faut voir comment ça se passe 34ème tour On arrive dans cette fin de course Les pneus qui commencent à tirer Vous voyez que ça devient De plus en plus difficile On a failli partir contre le mur Et la 2 qui se rapproche de nous Et la 2 qui va venir Faire un petit bump Allez c'est bon Voilà le petit bump Des familles qui a été fait Ça fait plaisir Pour essayer de nous relancer Un petit peu Très clairement Vaut mieux travailler avec nous Voilà Même limite A essayer de laisser passer La numéro 2 Voilà on se met un petit peu Sur l'externe pour lui dire Frérot Tu sais qu'on peut te laisser passer C'est pas un souci Très clairement T'as plus d'i-rating A perdre que nous Donc c'est le moment Peut-être de travailler ensemble Et la 4 et la 17 Qui sont en train De beau Là on a perdu la 8 je crois Ouais la 8 Qui a eu un petit Un petit Un petit survirage La 4 qui fait le bump draft Qui travaille bien Avec la 17 Attends je suis à la numéro 3 La numéro 3 devant Et on va rentrer Dans les derniers instants de course Et la numéro 3 Derrière Ouais ouais La 3 qui a eu Beaucoup de mal Là j'ai l'impression Allez on va essayer De la dépasser Justement Et la numéro 2 Qui a choisi l'intérieur On sait pas où est-ce qu'elle est Et la 2 qui nous dépasse Ça y est La 2 qui nous dépasse Et on est toujours Sur la ligne externe Et on va tenter D'aller chercher Oh attention la 3 Et la 2 Le contact Avec la 3 La 2 qui la récupère La 3 qui part Est-ce que la 2 l'a récupéré C'est ça l'important Et la 3 qui la récupère Pour le coup Donc pas de drapeau jaune Et on est repassé Sur la numéro 2 Et effectivement Max Hubert Il est juste derrière Et on est en train D'essayer de le faire Ah il l'a récupéré Alors ça Ça mes amis Ça c'est vraiment Du gros gros skill de truck Parce que la récupérer Comme c'était parti C'était très clairement Pas faisable Et même la 20 Qui nous dépasse Ah il y a la 20 Qui nous a dépassé Allez faut essayer D'aller chercher Scott Burris Scott Burris Qui s'était endormi A la première relance Je vous le rappelle Et la 8 qui est juste derrière On a perdu énormément De vitesse de pointe Justement Sur l'incident Au tour précédent 37ème tour Allez la 8 Par l'intérieur peut-être Je sais pas si ça va suffire Je pense pas Très honnêtement Allez faut essayer D'aller conserver Le maximum de vitesse La 18 qui est juste derrière Et on est un petit peu En fin de peloton Le peloton qui s'est Extrêmement élargi Extrêmement étiré Et la 2 Qui a fait le trou Très clairement Par l'extérieur Ça a l'air de bien fonctionner On est repassé sur Alec Conquille La numéro 8 Et on est juste derrière La numéro 20 Allez le petit bump Des familles Oups là C'était dangereux un petit peu On est venu On est venu lui mettre un contact Rien de grave évidemment On l'a poussé La numéro 20 Pour qu'il avance un peu plus Et je me demande Si on n'a pas plus perdu Dans cette histoire Que ce qu'on a gagné Malheureusement Attention devant On n'est pas à l'abri D'avoir un retardataire En fin de course C'est d'avoir peut-être Quelqu'un Qui est à bout D'usure de pneus Et on est juste Derrière la 20 Encore une fois Allez le contact Tout de suite Avec la 8 Qui nous fait Effectivement Le bump draft Bien joué Et regardez Christopher Bone La numéro 13 Qui est effectivement En retardataire Et on va rentrer Dans les tout Derniers instants De course les amis Et ça va se battre Pour pas grand chose Malheureusement Devant ça va être Compliqué d'aller chercher Est-ce qu'on pourrait Tirer avantage Du retardataire De la numéro 13 Qui va se présenter A nous On va rentrer Dans le dernier tour Me semble-t-il Effectivement White flag One more lap to go One more lap to go Est-ce qu'on peut tirer Avantage de cette ligne extérieure Et de la numéro 13 Justement La numéro 13 Qui va faire un peu barrage J'ai l'impression Et oui La 13 qui fait barrage Et du coup On va passer sur la 20 Oh là là La 13 qui sait pas Où est-ce qu'elle est La 13 qui part en tête à queue C'est fini La 13 Et de toute façon C'est le white flag Pas de drapeau jaune La 13 Mais en même temps Qu'est-ce qu'il foutait Le mec fallait s'écarter frérot Et on va venir prendre Une neuvième place Alors sur la ligne On est combien ? Neuvième Neuvième position Ici Au Kansas Speedway Et bah faut dire Qu'on a bien bossé Parce que On était pas parti Pour être gagnant Surtout après la première relance C'était très très compliqué Waouh Et bah ça a été une course tendue Les amis Ça a été une course tendue Pas beaucoup de drapeau jaune Encore une fois Mais je vous le rappelle Que plus on est dans des splits Entre guillemets Élevé dans des splits Où il y a des gens Qui savent entre guillemets Conduire Et bien plus c'est compliqué D'avoir un nombre De drapeau jaune important Mais on est jamais à l'abri Evidemment d'avoir Un gros De gros drapeau jaune Là tout le monde joue quand même Plutôt bien Le premier qui va venir Donc faire Du donut Sur la ligne d'arrivée Evidemment Comme c'est de tradition En NASCAR On va rentrer tranquillement Au stand Et on aura fait une course Ma foi Plutôt honnête Avec Et bien Les feux d'artifice Alors vous découvrez Le classement Effectivement On prend donc la 9ème position On va prendre 35 D-rating Ce qui est pas trop mal Plus 0.08 Sur notre licence Qui est pour l'instant Classe C J'espère La passée classe B Peut-être avant les 500 Mais on ne sait jamais Mais on va voir Ce que ça va donner 2090 D-rating Pour l'instant C'est pas mal Franchement c'est vraiment pas mal Je trouve ça tout à fait honnête Le premier a pris quand même Plus 109 Très très bien joué De la part du premier Qui avait le numéro 14 Et qui s'en est très très bien tiré Donc ouais On était pas mal On était pas mal Faut l'être Faut être honnête Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu À vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour pas les fins Puis en attendant Portez-vous bien Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501